Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une séance All Body Jambes Épaules, vous voyez je suis un corps un peu essoufflé, je viens de faire la séance, donc c'était avec cet accessoire là, avec la barre et les ASIC. Je vous montre ça tout de suite. Bonjour c'est Ken, aujourd'hui je vous présente une séance spéciale Jambes Épaules avec cet accessoire là. Donc c'est la marque Smart Workout, donc la barre et les ASIC, encore une fois, je vous invite à aller voir dans la description, sous la vidéo, il y a le lien de cet accessoire là. Donc je vous montre la séance, c'est une séance où j'enchaîne tous les exercices d'affilée, il n'y a pas de pause, je suis beaucoup sur l'endurance musculaire. Donc je vous montre la séance et je vous retrouve tout de suite après. Alors le premier exercice, on commence en squat, donc là je ne peux pas mettre trop trop de tension dans les ASIC, parce qu'il faut passer la barre par-dessus la tête pour la placer sur les trapèzes. Donc je vais être limité par la tension des ASIC, parce qu'il faut forcer avec les épaules pour la placer. Donc là je commence en squat sur 15 répétitions. Je choisis le squat pour me servir de pré-fatigue. Le mouvement est contrôlé, je contrôle la descente, 15 répétitions en termes de temps, ça fait à peu près 40 secondes. Donc 40 secondes, ça fatigue bien musculairement les cuisses. Donc je sors bien la poitrine, quand je descends et quand je monte, le fait de bien sortir la poitrine, ça permet de bien placer son dos. Le regard est porté loin devant. D'accord ? Je descends bien le poids sur les talons, les genoux toujours alignés avec les pieds et en squat. Et là après je m'installe pour les fentes. D'accord ? Donc là j'ai une jambe devant, une jambe derrière, je m'installe bien le genou au sol et je monte. Sur 12 répétitions en fente. Donc je continue sur une fatigue musculaire sur la cuisse. Donc là la jambe droite qui a été bien fatiguée avec les squats. Je continue. Donc la jambe gauche derrière, elle est là pour m'aider pour l'équilibre. D'accord ? C'est pas elle qui doit forcer, je dois vraiment me concentrer sur la jambe avant. C'est vraiment la jambe avant qui force. La jambe gauche derrière, elle se fléchit pour pas étirer le psoas. On fléchit bien la jambe arrière. Donc là la jambe gauche, puis la jambe là on change de jambe. Donc là maintenant c'est la jambe gauche qui est devant. Donc là vous voyez la jambe derrière, la jambe droite, elle fléchit bien. Je vous le dis parce que souvent on laisse la jambe glisser derrière, on étire trop fortement l'adducteur, le psoas, au niveau de l'aine. Donc la jambe arrière se fléchit bien et je pousse bien sur la jambe qui est sur l'élastique. Donc 12 répétitions. Donc 15 répétitions en squat, 12 répétitions jambe droite, 12 répétitions jambe gauche en fente. Et c'est pas fini. Donc là on est quand même bien fatigué, le cardio est bien monté. La congestion musculaire a commencé à être bien bonne. Je réinstalle mes jambes sur les élastiques, je m'installe bien. Et je repars sur 10 à 12 répétitions en squat. D'accord ? J'essaie de faire à 10 à 12 répétitions en squat. Pour continuer sur cette fatigue musculaire. Puis ensuite à la fin de mes répétitions, à la fin de ma série de 10 à 12 répétitions, je m'installe en front squat. Vous voyez, je passe la barre devant les épaules, les coudes bien levés. D'accord ? C'est important de lever les coudes parce qu'il ne faut pas que le corps se penche en avant. Les coudes bien levés et là 6 répétitions. C'est vraiment bon pour finir sur les cuisses. Là je cible les quadriceps, 6 répétitions sur le front squat, les coudes bien levés pour vraiment terminer les cuisses. Puis là je m'installe tranquillement pour le soulevé de terre. Donc j'augmente la tension des élastiques, je passe les élastiques autour de la barre. Une fois que j'ai la bonne tension, j'attaque le soulevé de terre, jambes semi-tendues. Pour vraiment attaquer sur les ischios jambiers, les fessiers, les lombaires, les muscles du dos. Donc toute la chaîne postérieure, des mollets jusqu'au trapèze à travail, sur 10 à 12 répétitions. Sur 10 à 12 répétitions pour vraiment finir le travail sur les cuisses. Donc là c'est vraiment la chaîne postérieure. Donc cuisses, fessiers, lombaires, les spinots, les muscles autour de la colonne vertébrale, tout le travail. Ensuite je supprime un élastique si besoin. En tout cas je remets bien mes élastiques pour travailler le haut des épaules, enfin les épaules et les trapèzes. Donc là ici on a beaucoup de force sur cet exercice là. Donc les jambes légèrement fléchies pour ne pas bloquer le bassin. Je vais chercher à monter la barre au niveau de la poitrine. Les coudes pointent légèrement vers le ciel, vous voyez les coudes vont légèrement dépasser les épaules, pas trop. Donc ça à l'échauffement, il faut le travailler à l'échauffement pour voir votre amplitude articulaire. Il ne faut pas taper l'épaule sur la clavicule, d'accord ? Contrôlez bien votre amplitude articulaire, voir jusqu'où vous pouvez monter. Ne cherchez pas à monter plus haut, d'accord ? Ne cherchez pas à faire des exploits en hauteur pour ne pas taper sur votre articulation. Donc là il va servir de pré-fatigue. Donc là c'est pareil, je fais entre 12 et 15 répétitions pour pré-fatiguer. Les trapèzes et surtout les épaules, là c'est surtout les épaules qui vont m'intéresser. Ensuite je supprime mon élastique, ou deux si besoin, pour le développé militaire, avec les épaules qui sont déjà fatiguées. Donc là les jambes bien fléchies, j'installe la barre au niveau des clavicules, les coudes pointent vers le sol et là je monte. Sur 10 répétitions. Si c'est trop dur, je resserre les jambes ou je mets une jambe devant, une jambe derrière. Votre taille, il faut la prendre en compte. Moi je fais 1.78, donc je mets les deux jambes dans l'élastique, ça passe. Si vous faites 1.85, 1.90, peut-être que le lever les bras jusqu'en haut, ça va être compliqué. Donc il ne faudra mettre qu'un pied dans les élastiques, d'accord ? Selon la taille qu'on fait, ce n'est pas la même chose. Donc plus je vais mettre les jambes écartées, plus la tension va augmenter. D'accord ? C'est pas logique. Et là, tout de suite après, j'enchaîne sur 6 répétitions pour vraiment terminer en front squat et développé militaire. Donc là, 6 répétitions, là c'est vraiment terminé sur le cardio, sur les épaules, sur l'aiguille, j'en mets une couche partout. Donc le gainage est très activé aussi là-dessus, tout y fait. En plus, le travail de coordination, le transfert de force, c'est un super exercice pour finir. C'est vraiment très dur. Puis c'est développé militaire, on rentre bien le ventre, on contrôle bien son gainage. Et tout de suite après, je pose la barre, je prends mes élastiques qui sont déjà installés. C'est pour me finir. Un exercice de finition, là pour l'élévation latérale. Donc pareil, j'écarte les jambes. Plus je vais écarter les jambes, plus la tension va être dure dès le départ. Donc d'un qui soit trop dur, je resserre les jambes. Là, 10 à 12 répétitions en élévation latérale. Je freine le retour le plus possible et j'essaie de garder les épaules basses. J'essaie de ne pas me concentrer sur les trapèzes. Ce n'est pas les trapèzes que je veux vraiment cibler, c'est vraiment les épaules. Donc c'est important de sentir ça. Je monte les coudes à peu près à hauteur d'épaule, pas plus. J'essaie de garder les épaules basses et freiner la descente pour bien cibler les épaules et pas les trapèzes. J'insiste là-dessus parce que sinon, c'est que les trapèzes qui vont travailler. Donc je contrôle la descente, surtout la descente. Vous voyez, je freine bien la descente. Sur 10 à 12 répétitions, ça chauffe bien. Vous allez voir, les épaules vont brûler. Donc voilà, vous avez vu une séance qui pique bien. Je vous assure, elle est très dure, j'ai trouvé très dure. Surtout la première série, la première série où j'ai mis le plus de résistance très dure et après j'ai adapté. Donc j'enchaîne tous les exercices cuisses sans pause. Squat, fente, jambe gauche, fente, jambe droite, je reprends en squat sans pause. Donc je commence la première série de squats, 15 répétitions. Le but, c'est d'amener une fatigue musculaire. Ce n'est pas ma résistance maxi parce qu'il faut quand même prendre la barre, la mettre derrière la tête. Donc il faut avoir de la force dans les épaules pour la mettre derrière la tête. Donc je ne peux pas mettre aux résistances maxi, je mets une résistance qui me permet de bien faire les cuisses, me concentrer sur les cuisses. 15 répétitions. Tout de suite après, j'enlève une jambe, j'ai cherché à me stabiliser. Vous avez vu, je resserre les jambes pour me stabiliser. Fente, donc jambe gauche ou jambe droite. En premier, 12 répétitions. J'enchaîne après l'autre jambe, 12 répétitions. J'enchaîne ensuite 10 répétitions de squat. Je continue sur la fatigue musculaire. Ensuite, je mets la barre devant en front squat pour cibler un peu plus les quadriceps. Tout de suite après, donc là j'ai 10 secondes le plus rapidement possible, j'installe les élastiques. Je vais enlever un peu de résistance pour le soulever de terre parce que l'élastique est doublé. Donc la résistance est doublée, c'est beaucoup, elle est carrément augmentée. Le soulever de terre, quand j'ai fini ça, j'installe mes élastiques. Donc là je peux prendre 30 secondes, 40 secondes, c'est pas grave, même une minute parce que c'est sur les épaules. Je mets les épaules, je fais ma série d'épaules. Donc c'est pareil, le premier exercice ici, on a beaucoup de force cet exercice-là. Je l'utilise en pré-fatigue musculaire sur 15 répétitions. L'intérêt ici, je ne lève pas trop, c'est volontaire, vous voyez, je ne lève pas trop, je m'arrête ici. Que les coudes montent à hauteur des épaules, pas au-dessus pour ne pas avoir un conflit sur l'articulation de l'épaule. Donc la barre au niveau de la poitrine, hop, travailler les trapèzes et le haut des épaules. 15 répétitions, j'enlève un élastique rapidement pour ensuite développer militaire sur 12 répétitions. J'enchaîne tout de suite en thruster, donc front squat et développer militaire sur 6 répétitions. Là c'est très 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 dur, c'est pour remettre une petite couche sur les cuisses, un exercice de coordination bas-épaules, donc transfert de force et continuer à mettre une couche sur les épaules. Et ensuite je finis ici avec les élevations latérales où j'essaie de bien freiner le retour. Les épaules sont congestionnées. Je prends 2 minutes de pause et je reprends, d'accord ? Vous faites 3 à 4 tours. Je vous assure la séance est très très dure à tabasse. Donc encore une fois, si vous voulez aller un peu plus loin, j'ai fait une série de vidéos, 4 vidéos offertes pour vous aider à atteindre vos objectifs physiques et athlétiques depuis chez vous. Si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer ici, rentrer votre mail, et vous aurez ces vidéos-là directement par mail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501